Le tournage de la saison 2 de la fameuse série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, va se terminer, oui, mais sans ces scénaristes. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet que m'avait évoqué Belgo sous les commentaires de la précédente vidéo, j'étais déjà sur le sujet. Néanmoins, je l'en remercie vivement pour la suggestion Petit Café Les Copains. Que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il sur cette petite série ? Une fois de plus, donc Le Seigneur des Anneaux, oui, je me fais rire. Et ouais, pourquoi ? Parce que les inconnus, que se passe-t-il ? Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'ils faisaient par le passé. Ça n'a rien de trop passé par la case présente, parce qu'ils ne sont pas déjà très créatifs, pas très productifs et pas très qualitatifs en ce moment. Mais les inconnus faisaient des choses assez sympas par le passé, et notamment ce fameux sketch des Bioman, un jeune devant, marrant derrière. Dis, quand on a zé, on adore, t'es. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, évidemment, n'hésitez pas. Vous retrouverez très facilement des sketchs sur YouTube. Bref, donc qu'en est-il autour de cette fameuse série, Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir ? Et bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, ils sont en train de boucler le tournage de la saison 2. Oui, mais ils le font donc sans leur scénariste. Ça, c'est quand même assez dommage. On va essayer donc de balayer toute cette information. Et je voulais quand même commencer cette vidéo avec une petite parenthèse pour dire que, que ce soit la presse internationale anglo-saxonne et surtout, fait plus intéressant, la presse française, eh bien, la presse, en règle générale, a arrêté d'essayer de nous vendre cette garlousette qui était de dire que la série était un succès monumental, international, que l'ige, intergalactique. Ils se sont tous mis au diapason, ça y est. Puisque maintenant, de toute façon, les chiffres sont en vue au sud de tout le monde pour nous dire que la saison 1 était un four. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc, pour Amazon. Et je dis, surtout la presse française fait intéressante parce que c'est sans doute, de toutes les presses que moi, je lis en tous les cas, celle qui a tenu bon jusqu'au bout le plus longtemps. Ils ont défendu Amazon jusqu'au bout du bout du bout. Et ça y est, maintenant, c'est fini. De tous les articles que j'ai pu lire, ils se sont tous mis d'accord, de toute façon, pour dire que ça n'avait pas fonctionné. Petite parenthèse refermée, mais tout de même très intéressante concernant, évidemment, la presse. La qualité de la presse. Mainstream, en règle générale. Et surtout française. Alors, les anneaux de pouvoir. En pleine grève des scénaristes, Amazon prend la pire décision possible. Depuis plusieurs jours, Hollywood subit de plein fouet une importante grève des scénaristes qui paralysent de nombreux projets. Alors, ça paralyse des projets cinématographiques, même en série, mais aussi des shows télévisuels. On verra ça, de toute façon, avec un autre article que j'ai couplé à côté qui nous en parle un petit peu plus. Engagé sur la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, Amazon vient de prendre une décision qui pourrait bien s'avérer regrettable. Une mauvaise nouvelle. L'été dernier, les fans de fantasy ont pu assister à un drôle de duel qui n'a jamais existé, entre parenthèses, opposant les séries, et ça c'est de moi, évidemment, les séries Earth of the Dragon, premier spin-off de Game of Thrones, produite par HBO, et le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, qu'Amazon annonçait en grande pompe comme la série la plus chère de l'histoire. Alors, quand je dis que le duel n'a pas vraiment existé, on avait vu par le passé, dans les vidéos que j'avais faites précédemment, justement, qu'il y avait eu ce fameux classement de Nielsen, où on voyait que la série Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, n'entrait même pas dans les 15 premières places. Alors, c'est le classement de Nielsen, c'est un classement sur les séries en streaming, les plus vues ou non. Et, alors, c'est important de le dire, parce que Game of Thrones, c'est une série qui est télévisuelle, donc ce n'est pas le même classement, c'est pour ça que certains s'étonnaient de ne pas voir dans le classement de Nielsen Game of Thrones, mais c'est parce que c'était un classement qui s'occupait uniquement des séries en streaming. Ceci expliquait donc cela. Mais elle était, par exemple, très loin derrière, Stranger Things, on avait vu. Et si on compare sur le succès de Game of Thrones par rapport à Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, globalement, il ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Et avec les chiffres qui se sont tombés dernièrement, on a compris qu'en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui avaient suivi jusqu'au bout, en tous les cas, la série Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. Je tiens quand même à dire, comme je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, il n'y a pas de jugement de valeur. On a le droit, encore une fois, d'avoir aimé ou non la vidéo. Mais quand même, je relate les faits. Donc pourtant, malgré le nombre impressionnant de billets verts engagés, la série Amazon, trop librement inspirée de l'univers créé par J.R.R. Tolkien, n'a pas convaincu le gros des fans du père de la fantaisie moderne. Et c'est marrant parce que maintenant, la presse a changé vraiment de rhétorique, de façon de s'exprimer, puisque avant, ceux qui n'aimaient pas la série, c'était des racistes. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup à ne pas avoir aimé la série. Donc ils ont changé de braquet. Mais pire encore, c'est-à-dire qu'ils disaient que Tolkien était un fasciste et que donc tous ceux qui aimaient Tolkien étaient forcément aussi des fascistes. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est un petit peu plus doux. Ils ont arrêté d'attaquer Tolkien, ils en parlent plus sereinement, j'ai presque envie de dire. Alors, ces grandes libertés prises avec le lore tolkienien, ses problèmes de rythme et son scénario pas toujours cohérent, tournant autour d'un faux mystère, l'identité de Sauron, ont porté atteinte à la réputation d'une oeuvre bénéficiant des décors époustouflants, dans la droite lignée de ceux que Peter Jackson nous avait offert dans sa mythique trilogie cinématographique. Alors, j'ai presque envie de dire que même là, moi qui ai vu, donc j'ai regardé un petit peu la série, même là, même au niveau des décors, tout ça, il faut reconnaître que c'était joli, mais je n'ai pas, la série à aucun moment n'a réussi à me plonger, puisqu'ils font le parallèle justement avec les films de Peter Jackson, dans l'ambiance que Peter Jackson justement avait réussi à installer. Pas une seule seconde, j'ai réussi à rentrer dedans. Même si les décors étaient jolis, il manquait cette façon d'appréhender peut-être le sujet, tout simplement. La proposition n'était évidemment pas la même, en tous les cas, moi c'est la vie qui est le mien. Alors, malgré un insuccès qui est venu confirmer un récent rapport alarmant, Amazon a renouvelé la série pour une seconde saison, avec la promesse que certaines faiblesses de la première saison seront corrigées. Alors maintenant, ça y est, pardon. Comme je l'ai dit, ils sont tous d'accord évidemment avec les récents rapports, disent-ils, pour confirmer que la saison 1 a été un échec complet pour Amazon. Rappelons quand même, et comme ils l'ont rappelé eux aussi, mais c'est toujours bien de le redire, c'est une série qui a coûté extrêmement cher. Extrêmement cher, évidemment. Alors, si plusieurs productions hollywoodiennes sont actuellement à l'arrêt, du fait de la grève des scénaristes, Amazon a annoncé la poursuite du tournage de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Si cette décision s'explique en partie du fait que les scénarios des différents épisodes ont déjà été écrits, Variety nous apprend que les showrunners et les scénaristes ne sont désormais plus présents sur le tournage de la série. Évidemment, tout ça, ça aura tout de même un impact. Mais qui va être mesuré, on va voir ça après. Alors, pourtant, leur présence est importante. Voilà, exactement. Donc, en effet, showrunners et... Showrunners et showrunners, ok ? sont souvent amenés à faire des modifications sur place en prenant des décisions de dernière minute. Ces tâches seront attribuées aux réalisatrices des épisodes. Ouais, c'est ça, aux réalisatrices des épisodes. Toutefois, cette décision pourrait véritablement porter préjudice à l'ensemble de la saison pour rappel. La série House of the Dragon est quant à elle épargnée par la grève des scénaristes. Quoi qu'il en soit, on espère que la saison 2 ne pâtira pas trop de cette décision d'Amazon. Alors, pour vraiment avoir un petit peu plus d'informations autour de tout ça, je suis allé sur un autre article et ici, on nous dit combien de jours, déjà, il reste de tournage. Donc, il ne restait plus que 19 jours de tournage avant la fin du tournage de la deuxième saison de la série. Les showrunners ont laissé des instructions. Alors, selon les informations de Variety, il ne restait donc plus que 19 jours de tournage avant de boucler la deuxième saison. Les prises de vue se termineront sans les showrunners du programme, J.D. Payne et Patrick McKay, et donc les scénaristes. Alors, J.D. Payne et Patrick McKay avaient tout planifié en avance pour éviter que leurs absences n'impactent trop la série, insiste Variety. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà anticipé qu'il allait y avoir une grève et que, donc, techniquement, ils ont donné des indications tout de même avant de se barrer. Alors, je crois qu'il disait aussi ici, voilà, sur la grève, fait intéressant, donc, on dit, donc, la grève des scénaristes gronde à Hollywood et c'est le Writer Guild of America, le syndicat, donc, le plus puissant syndicat qui représente 11 500 scénaristes du secteur qui a déclenché, donc, la grève. Alors, ça, c'est un fait quand même intéressant. Et donc, il y a eu beaucoup de productions qui ont été impactées par ça et notamment et surtout les shows télévisuels, évidemment, et ici, donc, les séries aussi. Et donc, on nous dit aussi, encore après, on nous rappelle un petit peu les chiffres aussi, Amazon a dépoursé 250 millions de dollars pour acheter les droits et quelques 465 millions ont été consacrés à la seule première saison. Le groupe s'étant engagé sur 5 saisons, la somme finale devrait dépasser de loin le... milliard. Alors, donc, voilà ce que pouvaient donc nous dire les articles sur cette petite nouvelle, alors, qui est à mesurer tout de même parce qu'effectivement, alors, il va y avoir un impact. Il y a, de toute façon, obligatoirement, parce que si les showrunners ne sont pas là, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'ils ont tout prévu d'avance, il peut arriver n'importe quoi. Et c'est vrai que, surtout, sur les fins comme ça des tournages, ils sont, en général, assez importants pour régler les derniers petits détails. Maintenant, ils disent, eux, qu'ils ont tout prévu et qu'ils ont tout calibré, pourquoi pas ? À côté de ça, on se rend compte que l'impact est quand même assez mesuré, puisqu'on n'est que sur les 19 derniers jours de tournage. Et puis, on peut dire aussi qu'au vu de ce qu'on a vu, déjà, sur la première saison du Seigneur des Anneaux et les scénarios qui étaient déjà proposés, savoir que... il y a une espèce d'ironie quand tu sais que c'est la série qui a coûté le plus cher et qu'elle se termine... Je ne sais pas, il y a une espèce de... Il y a une histoire dans l'histoire, quoi. Il y a une espèce de fatalité comme ça autour de cette série qui est quand même assez extraordinaire. C'est la série la plus chère de l'histoire, mais elle va terminer le tournage de sa saison 2 sans ses scénaristes, alors que la saison 1 a été un four complet, une catastrophe complète. Donc, il y a quand même... Je ne sais pas, il y a une histoire dans l'histoire. C'est assez fascinant, en fait, tout ce qui entoure cette série et de voir comment tout cela est en train de se dérouler. Et c'est vrai que, comme je disais, vu le scénario qu'il y a eu dans la saison 1, déjà d'avance, on ne s'attend vraiment à pas grand-chose pour la saison 2. D'autant qu'ils vont ramer énormément pour essayer de faire revenir certaines personnes qui se sont barrées justement à la saison 1 à cause justement de la mauvaise qualité de la première saison. Ils vont essayer, évidemment, de les faire revenir, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, en cours de route, qui ont regardé le premier épisode, le deuxième, voire le troisième, mais qui ne sont pas allés plus loin. Et ceux-là, ça va être très, très, très difficile d'aller les rechercher. Après, tu as les types comme moi qui, de toute façon, moi, c'est foutu. Pour moi, c'est foutu. C'est-à-dire que quand tu as foiré la saison 1, moi, je m'en fous de savoir que tu me dises que la saison 2, elle va être bien. Je m'en fous. Parce que c'est comme si tu prends un livre à sa moitié. Si je n'ai pas le début qui m'a plu, ça ne fonctionne pas. Si je n'ai pas lu le début, si le début, je n'ai pas accroché, je m'en fous de le prendre à la moitié. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ça va être quand même compliqué pour eux puis de voir qu'ils terminent comme ça la saison 2. Je ne sais pas. Oui, il y a une histoire dans l'histoire. Il y a un espèce de côté comme ça un petit peu pathétique qui entoure toute cette série. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de l'impact, il y aura quand même peut-être potentiellement un impact, mais il sera sans doute minime et puis quelque part, je me dis peut-être même pas en vrai. Vu comment ils sont intéressés en réalité par les scénarios, je pense que la série, elle peut quasiment se faire en roue libre. Ouais, je suis un petit peu taquin, je suis un petit peu méchant mais c'est aussi un petit peu ce que je pense. Bref, justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde ou des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité et on va continuer à suivre ce fameux dossier. Dès que j'ai des informations intéressantes, évidemment, je vous les soumets, je vous les donne. Il y a parfois des trucs qui passent qui ne sont pas hyper intéressants. Là, c'était quand même intéressant et puis je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, réellement. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Est-ce que ça aura vraiment un gros impact ? Est-ce que... Bon, n'hésitez pas en tous les cas à me le dire. Bref, et que la force soit avec vous.